... Vous êtes bien sur la télévision du Burkina, la 1, 2, 13h. Il n'y a pas eu de coup de fil entre Roque et Blaise. Les rumeurs courent toujours les rues malgré le démenti du gouvernement et dans le QG du MPP. L'on crie à l'intoxication, actualité politique nationale. Face à la presse ce matin, le parti au pouvoir donne sa lecture des faits précisions en début de journal. Et puis, les cours de vacances, ce n'est pas seulement dans les grands centres urbains. En région, l'ONI a également pris goût pour les élèves. Il est question de s'occuper utilement et mieux préparer la prochaine rentrée scolaire. Nous serons tout à l'heure sur les collines du Bafoudji pour le constat. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Face à la presse ce matin, le mouvement du Peuple pour le Progrès souhaite que tous les dossiers de crimes du sang et de crimes économiques soient définitivement résolus. Avant fin 2017, le MPP approuve l'allègement des conditions d'exécution des projets et les nouvelles taxes en vue. Revenant sur l'affaire coup de fil entre l'ancien et l'actuel président du FASO, le parti au pouvoir crie à l'intoxication. Le compte-rendu du Pamadrogo, Jean Zongo et Mounir Akiri. Le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, livre au cours de cette conférence de presse sa lecture de la situation nationale. Le parti réaffirme sa satisfaction quant aux taxes imposées sur les jeux de hasard, sur les boissons alcoolisées et sur l'importation des véhicules de haut calibre. Le parti prend acte du souci d'équité et de justice sociale liées à ces taxes qui concernent les couches les plus aisées de nos populations et encourage le gouvernement à mettre en œuvre rapidement ses mesures au regard de la situation financière difficile. L'affaire dite de coup de fil passée à l'ancien président Blaise Compaoury était aussi au menu. Le MPP parle de polémiques, de diversions et d'intoxications. Le parti réaffirme son soutien au président Lufato sur ses positions maintes fois exprimées sur l'ancien président Dechi qui devra répondre de ses actes devant la justice burkinabée. Pour les dossiers de crimes économiques et de sang, le parti au pouvoir souhaite leur résolution avant 2017. Sur l'ensemble de ces dossiers, l'État avait mis à la disposition de la justice au niveau des juges à charge des dossiers le nombre de moyens nécessaires pour faire le travail. Au niveau du dossier Thomas Sankara, vous savez, tous les efforts qui ont été faits à ce niveau-là. Le MPP félicite le gouvernement pour la réussite du cinquième traité d'amitié et de coopération. Il dit soutenir le président du FASO dans son combat pour l'adoption d'une nouvelle constitution pour la cinquième République. Et puis le département de René Bagourou est sur le point de mettre sur pied un schéma directeur informatique du schéma de la justice et des droits humains. Les acteurs se sont donc retrouvés ce matin pour un atelier d'information sur les orientations et la composition de la structure administrative et technique du dit schéma directeur informatique. Issa Kafando, Kadi Sanogo. Cet atelier fait suite à la validation de l'orientation du schéma directeur informatique le 25 mars dernier par le ministère en charge de la justice. Cette phase consiste à faire connaître cette orientation aux différents acteurs et à les informer de la composition de la structure administrative et technique qui encadre l'élaboration du schéma directeur informatique. L'objectif visé consiste à élaborer le schéma directeur informatique du secteur de la justice et des droits humains. Depuis un certain temps, le ministère a rencontré avec l'appui de l'Union européenne pour informatiser et pour faire soutenir la justice. Depuis l'administration centrale, plus pour l'autorisation, plus pour l'efficacité. Donc il y a des espèces qui ont été commis à ce travail. Nous avons élaboré les scénarios et faisons ce scénario-là. Je vais te proposer pour les participants pour recueillir les amendements. Ce projet a bénéficié de l'appui financier de l'Union européenne. La gestion de la justice, c'est un appui au management, au mode d'organisation des tribunaux, afin qu'ils soient plus rentables, qu'ils rendent des jugements dans des délais plus rapides. C'est une des difficultés que la population relève tout le temps, c'est le temps que ça prend la justice. Donc on va essayer d'appuyer, de trouver avec les magistrats des méthodes pour que ça aille plus vite. Cet atelier permettra aux acteurs de la justice de mieux comprendre et de s'approprier la méthodologie permettant de définir et de valider les différents livrables pour une mise en place réussie du chemin directeur informatique. Je le disais en titre, c'est bien les vacances au Burkina. Et pour certains élèves, c'est de maintenant qu'ils se préparent la prochaine année scolaire. Et cela passe par les cours de vacances. Direction Gawa pour en parler avec Alice Agnon et Issa Kanana. Colonie de vacances, commerce, apprentissage de petits métiers, voilà ce qui rythme le quotidien de nombreux élèves ici à Gawa en ce mois d'août. À côté de ces élèves, cette période de vacances est une aubaine pour d'autres de renforcer leur capacité en suivant les cours de vacances dans la perspective de bien préparer la prochaine année scolaire. En faisant les cours de vacances, ça peut m'amener à participer en 4e l'année prochaine. Ça peut aussi me donner des idées pour m'exprimer à mes études. J'ai choisi de faire le cours de vacances pour ne pas rester les bras croisés à la maison pour que l'année 2016-2017, que j'arrive à me passer en classe supérieure. Pour ce cours d'appui, l'accent est mis sur le français et les matières scientifiques, des disciplines dans lesquelles les élèves rencontrent des sérieuses difficultés aussi bien aux primaires qu'aux secondaires selon les encadreurs. Ce sont des disciplines qui causent d'énormes problèmes aux enfants. La disposition des opérations, la résolution des problèmes. Nous allons d'abord évaluer ce que nous avons donné en classe. Également, il y a des évaluations qui vont aller jusqu'à la fin de l'année scolaire pour voir quel a été l'apport des cours de vacances. Si les élèves ont eu un gain, on va essayer d'évaluer tout ça pour pouvoir faire un bilan, voir maintenant ce qu'il faut faire pour les éditions à venir. Amener les enfants à s'occuper utilement, c'est l'objectif poursuivi par les promoteurs de ce cours de vacances. Et pour certains parents, ces cours permettent aux enfants non seulement de prendre une avance sur l'année scolaire, mais aussi d'obtenir des bons résultats. C'est sûr qu'en cours d'année scolaire, il y a des choses qu'il n'a pas pu maîtriser. Il faut une remise à niveau et lui donner de l'avance sur les cours de l'année suivante. Généralement, c'est au premier trimestre que les enfants flashent après les vacances. Et quand ils font des cours de vacances, ils gardent le niveau et ça leur permet d'avoir un bon rendement au premier trimestre. Selon les cycles et les établissements, il faudra débourser entre 3 000 et 5 000 francs CFA pour bénéficier des enseignements de ces cours d'appui. Ici à K-Nana, certains élèves, eux, ont choisi de faire de la vente des oeufs à la sauvette leur passe-temps quotidien pendant ces vacances. Vous l'avez certainement constaté, ils sont de plus en plus nombreux. Les vendeurs d'oeufs de pentados à bord des routes question de mieux écouler leurs produits, constatent sur l'axe Ouaga-Koudougouf dans ce reportage. Ça a coincé sur la route nationale numéro 1. Ils sont nombreux, ces vendeurs d'oeufs qui prennent d'assaut les abords de la route à longueur de journée pour écouler leurs produits. Parmi eux, des élèves. Mokhtar Kouanda a fait du commerce d'oeufs et de volailles son activité principale il y a maintenant une quinzaine d'années. Nous gagnons notre vie grâce à la vente de volailles et d'oeufs. Le marché est parfois morose, mais au finish, on s'en sort. Mais où trouver ces oeufs de pentados, soigneusement conditionnés en sachets de 13, 14, voire 15 oeufs, vendus actuellement à 1000 francs CFA ? Généralement, les oeufs que j'achète au passage ici sont abordables et de qualité. Nous parcourons entre 45 et 50 kilomètres de village en village afin de procurer les oeufs, les pentades et les poules que nous revendons aux abords de la route. Poix est l'une des communes provoyeuses d'oeufs de pentades dans le bloc Md. Mais leur conservation pose parfois problème. Les oeufs sont actuellement disponibles dans tous les dix villages de la commune de Poix. Mais certains d'entre nous ne maîtrisent pas les techniques de conservation, si bien que le processus de transformation commence avant même que certains oeufs ne se retrouvent sur la place de l'arche. Et c'est le client qui en paie les frais. Cette vente à la sauvette aux abords de route est certes une activité rentable, mais à coste des véhicules en pleine circulation, c'est vraiment prendre le risque. Autre point de l'actualité dans ce journal, bientôt une nouvelle série sur vos petits écrans. Son nom, voilà affaire du réalisateur Boudi Kok. La série compte 52 épisodes sous forme de gags, deux séries d'histoires à vous couper le souffle. Le clap de lancement a eu lieu hier dimanche. Le film avec Mokhtar Ouidraogo et Aruna Mari. Ce clap électronique de tournage donné, ce sont au total 52 épisodes de la nouvelle série « Voilà affaire » qui seront réalisés. Chaque épisode a une durée d'une à trois minutes. Le film est un miroir du quotidien sur fond d'humour. C'est un projet mis en route par Boom Media, une structure de production audiovisuelle qui se lance désormais dans le septième art. Depuis là, tu me fais tourner. Mais depuis là... C'est le quotidien des Africains. Ce n'est pas quotidien africain, ce n'est pas forcément Burkina Bé, c'est africain. Moi je suis un Ghanien, donc j'ai amené un peu de Ghana. Il y a des conseils dedans, surtout il y a des couples, il y a la famille, il y a école, il y a tout quoi. Boudi Kok est un réalisateur Ghanien installé au Burkina depuis une dizaine d'années. Son film vient ainsi enrichir la production nationale. J'ai eu l'occasion d'échanger, de discuter avec les promoteurs. J'ai vu un peu le concept, je ne dirais pas que c'est innovant parce que les gags, on en a déjà fait. Mais de par la qualité, de par la façon de narrer les histoires à travers ces différents gags, j'ai senti une certaine innovation. Pour qui connaît Boom Media également, il faut un travail de qualité. Plusieurs chaînes de télévision sont déjà intéressées par la série. Voilà à faire, sera disponible dans deux mois. Son budget se chiffre à plus d'une dizaine de millions de fans CFA. Dans l'actualité internationale, situation toujours instable à Alep. Les combats faisaient rage hier dimanche au lendemain de la progression de la coalition de Gaddis et de Rebelle. Et il a fallu un déluge de faits de l'aviation russe pour que les militaires de Bachar el-Assad puissent enfin prendre le contrôle. Images et commentaires. La bataille d'Alep s'intensifie en Syrie. Samedi, de violents combats ont opposé les forces rebelles aux militaires du régime de Bachar el-Assad. Mais dimanche, les forces syriennes ont mené de nombreux raids. Avec l'aide de l'aviation russe, c'est un déluge de feu qui s'est abattu sur les quartiers rebelles. L'alliance de groupes rebelles et de djihadistes a affirmé samedi avoir réussi à briser le siège dans le quartier gouvernemental de Ramoussa, à la périphérie d'Alep. La deuxième ville du pays est assiégée depuis le 17 juillet par les forces pro-Bachar. Quelques 250 000 habitants y sont encore retranchés. Mais derrière ces images de liesse, la victoire des rebelles a eu un coup. Selon l'observatoire syrien des droits de l'homme, les combats ont fait au moins 130 morts parmi les civils et 700 combattants auraient été tués en une semaine. Dimanche, le pape François a dénoncé à Rome le nombre inacceptable de morts à Alep. De nombreux enfants font partie des victimes. Au Pakistan, ce matin, un attentat à la bombe perpétrée contre un hôpital de Keta au sud-ouest du pays a fait au moins une quarantaine de morts. L'explosion a eu lieu au moment où des avocats et des journalistes étaient rassemblés à l'hôpital après l'assassinat d'un avocat. Le président de l'association du barreau de la province, Bilal Anwar Kazi, l'attentat n'a pas encore été revendiqué. Dernier élément de ce journal, Herman Yamiogo est-il oui ou non en liberté provisoire ? La question est abordée ce matin par certains quotidiens de la place. La surpopulation en milieu carcéral et le sacre du RCK ont également intéressé nos confrères. La revue de presse est signée Abdoul Rasmane Zongo. Sortira, sortira pas de la maca, Herman Yamiogo fait quelque part le chou gras de la presse qui se livre une certaine bataille de vérité. Si pour l'express du Faso, ce dernier qualifié, je cite, de dernier bandit civil des poutchistes est en liberté provisoire, l'obst plutôt dément par une interrogation. « Qu'est-ce qui coïnce pour sa libération ? » se demande le quotidien l'observateur avant de conclure. Wait and see. Sidwaya, lui, s'invite dans l'univers carcéral sous le titre de « Bienvenue dans l'enfer ». « Enfer » comment le quotidien d'État à cause de la surpopulation carcérale, avec son cortège de promiscuité, malnutrition, défaut d'hygiène et de soins de santé, atteint à l'honneur et à la dignité. Illustration avec le quotidien d'État parlant d'un camp de concentration. 1000 personnes sont détenues dans un bâtiment d'une capacité de 800 places. De l'enfer faisant un détour au paradis enfin presque, selon les dernières nouvelles du Faso, pour qui la saison est généreuse dans le Grand Orient du Burkina, en l'occurrence dans la région de l'Est. Des signes annonciateurs d'une bonne récolte affichent le quotidien DNF en relation avec la visite du ministre de Tutelle, qui lui affirme « Au regard des exploitations que nous avons visitées, nous pouvons espérer pour cette campagne beaucoup de récoltes. En football, les cheminots réalisent un doublé en remportant le Graal », soulignent les éditions Le Pays. Mesdames et Messieurs, ainsi s'achève cette session d'information, l'actualité de la mi-journée de ce lundi. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve demain à la même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada